salut à tous salut à toutes c'est kings art bienvenue dans ce nouvel épisode sur rome de total war alors désolé de ne pas avoir fait de vidéos avant j'ai même pas j'ai même pas prévenu mais finalement j'étais malade mais grave malade je pouvais pas faire une vidéo c'était juste atroce j'ai geek et pendant ce temps là j'ai fait autre chose et voilà j'étais là avec ma couverture j'étais mort de froid c'était juste pas possible de faire une vidéo donc on reprend aujourd'hui notre aventure donc sur rome de total war alors qu'est ce qui s'est passé l'épisode à l'épisode précédent et bien nous avons nous avions pris la possession de villes dans le nord donc par exemple en dacie donc plus le plus débat au des sauces je suis parti un peu trop haut voilà au des sauces c'est antéia qu'elle a non c'est oui c'est antéia et puis pela donc voilà la capitale des macédoniens qui a été prise sous mon jeu et donc qu'est ce qui se passe là maintenant c'est bon j'ai fait un enregistrement juste avant avec les graphismes max parce que un de mes abonnés m'avait dit oui c'est vrai que c'est dommage tout ça que comme quoi je pouvais pas mettre les graphismes un peu plus haut malheureusement je ne peux pas déjà vous voyez que ça lag et j'ai baissé mais je sais que c'était juste obligé parce que ça fait planter mon jeu je suis dépité bon je ne peux rien faire d'autre je suis désolé à ce niveau là mais tant qu'ils n'auront pas fait quelque chose pour pour ma carte graphique vous pourrez rien faire donc j'ai un agent macédonien qui essaie de semer la zizanie à athènes c'est pas génial donc j'ai un agent ici qui va aller l'intercepter à qui va du moins qui va essayer on va essayer de le manipuler est ce que c'est possible 14% et l'assassinat ça va pas être tellement plus non c'est même carrément moins on va essayer de le manipuler par la contrainte allez et ben non mon agent a été blessé donc depuis la mise à jour du jeu ben voilà les agents sont devenus presque useless avant ils étaient quand même vachement puissant maintenant ils sont devenus pratiquement useless bon on va faire avec on n'a pas le choix donc qu'est ce qui s'est passé aussi c'est que j'ai pris l'armée qui était en haut sur pulpudeva pulpudeva peut tenir sans sans garnison donc c'est très bien et donc la puissance d'héraclès se trouve se retrouve ici en mer pour une raison simple c'est que je vais aller ici à ma comades qui est actuellement détenu par les macédoniens et donc je vais en profiter à partir d'ici pour envahir ce côté ci l'epsis de l'afrique et peut-être partir vers ensuite partir vers la droite donc envahir l'acérénaïque qui est actuellement tenu par des rebelles zéléniques et par la suite partir vers l'égypte donc paraïtonion et puis alexandrie je pense que ça peut être bien oui on voit le phare d'alexandrie ici qui est à l'accent de rue qui est qui est détenu actuellement par les nasambres voilà donc voilà c'est parti c'est parti c'est parti on a 3700 pièces d'or est-ce que j'ai les choses à construire dans mes villes et là non la vie sauce alors il ya odesos je pourrais améliorer ça mais ça va ça va ça va être un peu mauvais un peu mauvais pour l'ordre public je vais monter un peu il est où odesos il est là où donc on est à combien ici sur odesos je vois pas très bien on est à 33 d'ordre public donc c'est vraiment parfait je peux me permettre de faire à peu près tout ce que je veux ici j'ai moins moins quatre d'ordre public donc je le fais et ça aussi je me a même je peux plus parce que j'ai plus assez d'argent bon c'est pas très grave je passe le tour donc je garde un oeil un attentif sur 7 à 7 espions sur sur athènes enfin c'est pas un espion c'est un héros et il essaye de soulever la ville voyez que ça lag quand même beaucoup moins que ce que j'avais dans les épisodes précédents il ya moins de saccades dans les mouvements des unités des bateaux mais bon voilà j'ai dû j'ai dû baisser drastiquement les capacités graphiques c'est juste abominable en plus de ça j'enregistre avec la caméra j'essaie de faire de la bonne vidéo mais en plus j'imagine que c'est le contenu qui est important après les graphismes on n'est pas tous à jugé bêtement sur les graphismes tout le monde sait que rome 2 total war c'est un excellent jeu avec d'excellents graphismes voilà et puis on sait aussi que que les youtubeurs vont avoir de bons pc il ya aussi l'enregistrement en temps réel qui coûte qui coûte de la ressource alors la bithynie me propose de rejoindre la guerre contre les atropathènes donc on sait pas vraiment qui c'est je ne sais pas qui c'est les quatre yards le pont je peux du tout qui c'est en fait les atropathènes c'est un machin orange je regarde un peu où ils se trouvent bah en fait je crois que je les ai pas encore rencontrés que je ne sais pas du tout où ils sont je veux dire oui parce que c'est un allié la bithynie que j'ai pas envie de trahir mes alliés tout simplement je regarde je jette un coup d'oeil rapide en turquie voir s'il y aurait pas les atropathènes apparemment non je sais pas je sais pas qui c'est on verra bien alors l'allégurie me propose un pacte de la migration et il me demande à l'appellement de personne comme si tu me... non c'est juste pas possible tu m'inquiète pas du tout mon petit gars donc je vais pas le payer pour pas qu'il m'agresse ce serait stupide de ma part et les namazons en Libye me proposent un pacte de non-agression par contre celui là je vais le refuser aussi parce que j'ai bien l'intention de prendre l'Egypte et la Libye la Libye à l'époque c'était un grenier à grains c'est peut-être étonnant de le dire mais parce qu'on a tous l'idée de pourquoi la Libye est une terre relativement aride c'est vrai en partie mais c'était considéré comme le grenier à grains en fait ce qui s'est passé c'est que dans les années 300 enfin moins 300 enfin moins 500 jusqu'en moins 321 c'est à dire à la mort d'Alexandre la Libye et la Syrie naïque étaient contrôlées par je dis la Libye mais c'est pas la Libye c'est la Tripolitaine et la Syrie naïque étaient contrôlées par les Carthaginois et donc Ptolémée Ier à la mort de... donc Ptolémée c'était l'empereur enfin pas vraiment l'empereur il avait été désigné pharaon en Egypte donc c'était le mec qui tenait l'Egypte il avait envahi la Méditerranée alors épronage amélioré ça c'est parfait agent récupéré Agathe ça c'est parfait aussi parce que je vais en avoir besoin et ouf d'accord parfait alors tentative de renversement ça je m'en doutais agent caché découvert ça va être le même la Bashi ouais rapport de construction ça ça doit être au nord Noria et Odessos parfait tentative donc ça c'est des trucs que vous n'avez pas vu pendant l'épisode parce que c'était des trucs que j'ai fait lors de l'épisode précédent qui a planté tentative de manipulation la Bashi Acronéos tentation des rivaux ont essayé d'amadouer votre agent pour qu'il les rejoigne ok très caractère Tlépomène Tlépolème fasciné par les étrangers et Ravilos légende une faction émerge les Isen ah les Isen une nouvelle puissance à émerger du chaos de la guerre prête pardon prête à laisser son empreinte les Isen c'était la faction avec laquelle j'avais commencé une partie et que je m'étais totalement totalement ramassé faction rencontrée Atropatène d'accord ah bah les Atropatène c'est les gusts avec lesquels je suis en guerre et faction détruite la nouvelle Carthage donc justement j'en reviens à cette histoire de Carthage donc enfin pas de Carthage directement c'est qu'en fait Ptolémée premier qui était le satrape d'Egypte pendant le règne d'Alexandre est devenu pharaon d'Egypte et à la mort d'Alexandre il a envahi la Lévis justement et la Syrénalique alors on va essayer ici de faire un petit coup d'assassinat ennemi blessé parfait comme ça il va pas m'ennuyer ce tour-ci ok il avait il avait échoué dans sa tentative de soulèvement de soulèvement de la ville c'est parfait dois-tu continuer ta progression avec l'armée c'est très bien oui qu'est-ce que je disais je sais plus ce que je disais en fait oui je parlais de Ptolémée alors Epidamnos je regarde s'il n'y a pas des choses à construire c'est toujours mieux d'être à jour il n'y a pas un truc à construire ici au nord que je vérifie vite fait Noreia ah ouais Noreia je peux améliorer ce machin donc moins 3 de coups de construction bah ouais on va le faire parfait on est toujours en train de construire des choses ça c'est très bien quand il y a construction ça veut dire qu'il y a croissance alors sur Hacking je peux améliorer ce machin moins 10 d'ordre public par contre sur Hacking on est comment ? on est à plus 1 donc c'est mort c'est mort ok Singidun ça se passe bien Zamizegesua c'est très bien il y a un truc à Petrodava amélioré donc on va aller voir sur Petrodava on est à plus 11 et ici si j'améliore fermer ma véhicule bah oui comment ça il est pas disponible pour ma faction je l'avais pas détruit ce machin donc je suis à plus 11 moins 4 avec 6 de nourriture on va mettre le blé parce que ça agit aussi sur la richesse bah c'est très bien sur Anteya alors il y a un truc à Odessos je peux améliorer le temple à Odessos c'est pas mal je suis à combien ? je suis à 36 ah ouais ils sont super contents les mecs là-bas ouais bon améliorons si on peut le faire on le fait allez plus 4 d'ordre public influence Hélénique je suis à je suis comment Hélénique je suis à 100% c'est peut-être pas nécessaire d'aller d'aller chercher ce bâtiment alors ordre public sécurité contre les actions des agents en taux de recherche richesse de commerce coque de navire niveau 1 je vais prendre ça parce que j'ai ce machin ici charpentier de marine donc c'est utile pour une fois que c'est utile d'ailleurs ok bon je pense qu'on a fait le tour je termine le tour attention ah bah oui effectivement je ne recherche aucune technologie je viens d'avoir les éperons de marine sur quoi je vais aller je pense qu'il va falloir que je m'améliore un peu en militaire manœuvre navale non pas vraiment là j'ai bien avancé corale équestre plus 5% d'attaque ça fait 10 tours mais ça vaut le coup plus 5% de défense en mêlée pour toutes les unités plus 15% de dégâts à distance pour toutes les unités terrestres c'est juste ultime je le prends par contre 10 tours voilà on va faire avec je termine le tour oui donc l'histoire avec Ptolémée j'en reviens Ptolémée donc avait donc envahi la Libye et la Syrie naïque et à la mort de Ptolémée il a légué ces territoires aux romains qui sont devenus des territoires romains vraiment c'était pas juste comme ça une colonie etc donc ça veut dire qu'il bénéficiait davantage au niveau des impôts ce qui a fait que la Libye est entrée au 2ème 3ème siècle dans une période de croissance tout à fait énorme alors les 4 tiers cette faction m'a déclaré la guerre bah ouais si tu veux mais je vais les écraser qu'est-ce que tu veux alors mes alliés c'est Pergamon Abyssinie Sparte et Rode mais ils vont pas m'aider là-haut tout en haut donc je ne fais pas appel à mes alliés du coup on va prendre Ponto Caspia en même temps enfin peut-être pas tout mais on va essayer de les décalmer un petit peu en même temps que cette partie de l'Afrique ça veut être la Tripolitaine alors qu'est-ce qu'il se passe Rode me demande de rejoindre la guerre contre Nazamon euh non euh non je ne sais même pas qui c'est c'est l'Albi je fais pas du commerce avec Nazamon déjà bon allez je vais dire oui c'est pas un allié c'est pas un élimi très inquiétant donc je vais y aller agent récupéré Nabilos héros ok parfait il était il était du côté de Pella du côté d'Athènes d'accord cet homme m'ait vécu son dernier jour et repose maintenant en paix à mi-temps un général ah bon bon on va le modifier posant naturel Aigon héros encore un mort défection de l'agent Acronéos mission envoyée recruter l'agent suivant un dignitaire parfait donc sur Athènes on va recruter un petit dignitaire donc soit celui-ci une femme noble une femme noble pas le choix manipulation assassinat trahison administration civile ou bien croissance par tour ordre public édite sur le pain et je vais prendre celle-ci hélas on la recrute parfait ah mais ça a marché ah mais je croyais que c'était le contraire je suis totalement bête peut-être que vous avez remarqué je croyais que c'était le contraire je croyais que j'avais un agent qui m'avait trahi mais en fait non 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 c'est moi qui ai réussi à le retourner donc ça c'est bien ça c'est très très bien on continue donc sur plus de population c'est très bien en trace donc pulpudeva qu'on va pouvoir agrandir donc de quoi a besoin la région donc pulpudeva elle tient très bien Odessos aussi Antaïa Navistos tout ça tienne très bien l'ordre public est très bon on va étendre la cité avec quoi un terrain d'incorporation c'est bizarre parce que moi j'aimerais bien faire de la cavalerie tout ça je sais pas par où il faut passer en fait un agora centre ville un peu de militaire dans cette ville ça fera pas de mal quoi que pas forcément en fait un temple mais l'ordre public est déjà très très bon donc moi je vais faire ça l'agora voilà c'est bien sur Odessos je peux améliorer ça j'ai largement l'ordre public pour le faire donc je le fais agent caché découvert Labashi vos forces ont décelé un agent étranger je pense qu'il est mort euh qu'il est mort non qu'il a été il a été il a trahi sa faction guerre déclarée entre les Gétules et Syracuse et une faction émerge c'est les Colchid je sais pas qui c'est très bien qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est tout ok on a plus d'argent notre troupe troupe à troupe à troupe à elles sont là et elles continuent leur petit voyage en Méditerranée alors personnage a une compétence non assisie non assignée Eumelia euh attends un peu c'est qui Eumelia on va aller voir oui ça tu fermes ça répond pas très bien c'est juste abominable alors Eumelia bon ça va ça reste jouable aussi faut pas non plus exagérer une petite compétence une petite compétence supplémentaire donc c'est un dignitaire succès critique échapper aux agents ennemis ou bien Zelle est portée de déplacement ouais succès critique comme d'habitude je peux encore lui en donner une assassinat ça peut être bien on va mettre assassinat voilà cette fois c'est bon parfait je termine le tour mes petites mes petits bateaux qui vont sur le haut avancent ouais donc vous l'avez remarqué bah je crois j'ai désormais un fond vert mais j'ai pas encore l'éclairage nécessaire pour que ce soit parfait donc y'aura peut-être des petits ersatz ce que j'appelle ersatz c'est des voilà des 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 genres de cubes bizarres noirs enfin c'est pas tout à fait propre cette histoire de fond vert parce que l'éclairage du fond n'est pas suffisant et donc j'ai un petit souci au niveau du niveau de Camtasia c'est pas Camtasia c'est Sony Vegas on va faire avec je pense que c'est pas trop pourri ça va mais il y a quand même moyen d'améliorer tout ça ouais pour l'éclairage j'ai j'avais commandé des lampes il n'en restait plus qu'une donc moi j'en ai pris qu'une mais il aurait fallu il m'en aurait fallu deux mais c'est de la lampe de base vraiment alors ici j'ai un petit souci quand même ouais il y a un petit souci quand même parce que là c'est seulement l'armée de garnison avec ouais 3-4 fondeurs et voilà alors que eux ils viennent en en archer des steppes à cheval ils ont énormément de cavalerie ouais bon bah c'est mort on va faire une résolution automatique évidemment ils vont m'écraser défaite de justesse je sais pas comment ils ont fait on va le faire en mode agressif les mecs ils ont peur de rien voilà mais c'est pas grave j'ai une armée dans le coin elle va venir elle va venir reprendre la ville très rapidement alors il est une saison où même la rivière d'or doit s'assécher qui ça les gétules ont mis un terme à l'accord commercial avec eux pourquoi pas mon seigneur vous offre la paix ses préoccupations vis-à-vis la paix avec nos amours bah non bah non enfin coque il me paye quand même 2960 allez dans un premier temps je vais dire oui mais dans un deuxième temps je vais dire non il me donne de l'argent c'est très bien dans un premier temps je dis oui parce que j'ai quand même deux cités à prendre en Afrique du Nord mais dans un deuxième temps je vais pas je vais pas m'ennuyer je vais leur redéclarer la guerre par derrière pas de soucis accord commercial rompu avec les gétules ça je sais province contestée oui ça je sais aussi cause naturelle cléonyme général encore un général qui meurt donc la morsure du basilic a besoin d'un général on va le mettre alors faut que je regarde de quelle famille il est un candidat des oligarques un autre candidat des oligarques et un autre candidat des oligarques et bien comme ça j'ai pas tellement le choix autorité construction et zèle bon je vais prendre celui-ci avec autorité quoi que non je vais prendre celui-ci je pense ouais donc qu'est-ce qui se passe là-haut les trous d'ava envahis j'avais une armée un peu plus au sud pas mal va pas voilà elle est là ici elle est sur le côté en plus l'ordre public est très bon ici une mordigne oui le machin qui arrive en retard toujours j'ai un petit souci en ce moment c'est que je ne peux plus déplacer mon jeu par rapport à mes touches vous êtes QSZ c'est tout à fait logique la mort sur du basilic l'armée n'est pas pas exceptionnelle voilà je vais prendre la fidélité d'Athéna et puis on va la remonter sur Petro-Daza par où tu passes voilà tu viens ici on va reprendre la ville ils ont beaucoup de cavalerie de cavalerie archer je ne sais pas comment ça va ce que ça va donner peut-être ça va aller j'en sais rien je n'ai encore jamais fait de bataille contre des contre des hordes de chevaux une guerre déclarée entre Rome et les Eravices ça ne m'intéresse pas une guerre déclarée entre les Eravices et la Ligurie donc tout ça ça se passe en Italie du Nord ça ne m'intéresse pas construction terminée d'un lycée à Pulpudeva colonie perdue Petro-Dava chemin bloqué Théophanes le chemin est bloqué par une force ou un agent étranger où ça d'accord tu viens par ici je vais tout faire à la main par rapport à la map là c'est super lourd c'est pas pratique du tout voilà parfait alors on est à 6900 bon j'ai pas grand chose à faire peut-être essayer de recruter encore des agents euh des agents des armées sur Odessos et je vais envoyer mon agent d'ailleurs c'est pas en vacances on va essayer de l'envoyer directement là-bas sur Petro-Dava ah il peut passer par là bah tant mieux donc ici on va recruter du monde recruter des unités de quoi j'ai besoin euh on va recruter des pelles TAS bah non j'en ai pas ici si j'en ai euh un peu plus de hoplits même beaucoup plus de hoplits je peux pas aller plus loin bon bah on va faire avec plus un agent ça serait bien d'avoir un un agent supplémentaire dans cette armée si je peux je ne peux pas parfait euh donc au niveau de la construction sur Pulpudeva je peux faire ça une académie euh bon on va le faire moins 10 de nourriture plus 24 de trucs de recherche c'est génial voilà je termine le tour et on est bon je pense qu'on est bon pour cet épisode on a quand même bien avancé construit 2-3 choses ça m'a permis également de remettre bien sûr sur les rails savoir ce que je fais hein donc l'invasion de l'Afrique commence et la Macédoine s'est emparée de Carthage et de Tapsus humm c'est intéressant c'est intéressant pour moi parce que finalement il faut que je prenne Carthage jusqu'à maintenant c'était aux mains des Spartiates donc je voulais pas trop euh leur taper dessus mais maintenant c'est la Macédoine qui a pris la ville j'ai aucune raison de ne pas attaquer donc je pense que je vais le faire je pense que là c'est nickel pour moi donc on va attendre ensemble la fin du tour et ça sera la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu on se voit très bientôt euh ben pour la suite et euh on va on va espérer que ça marche allez salut abonnez-vous abonnez-vous